Musique Et Romain, je trouve pas ça bizarre, les températures ils montent jusqu'à 49 degrés. Ouais c'est normal, c'est une canicule. Vous vous rappelez de la canicule de 2019 ? C'était trop bien. En fait c'est quoi une canicule ? On peut peut-être en parler à des professionnels. Ouais. La canicule précisément, c'est quand on a un événement de forte chaleur qui se produit pendant les mois d'été et que ça a un impact sur la santé humaine. Est-ce que la canicule est un événement climatique extrême ? Oui, oui évidemment. Pour reprendre ce qui s'est passé cet été, on a battu le record, de nombreux records pratiquement dans toutes les stations du nord de la France et de l'ouest de la France. Donc là évidemment on était dans un événement extrême et c'était bien une canicule. T'as vu, l'année dernière il y avait 41, 3 degrés, c'est énorme, je crois qu'on a battu le record. Tu te souviens ? L'année dernière en français on a mis au douceil. Ah ouais, mais il n'y a pas eu un truc avec le brevet. Et toi ton frère il ne l'a pas passé ? Ah mais si, bah tiens je vais vous y demander. Cette canicule a-t-elle eu un impact sur ta scolarité ? Oui, le brevet de collège a été reporté dans toute la France. Ah j'espère, le brevet il ne sera pas reporté. Non, bah te rappelles on avait vu que les personnes âgées elles étaient touchées par la canicule. On peut demander à nos grands-parents ? Ouais c'est une bonne idée. Non non, c'est pas facile. C'est aussi difficile la nuit parce que la nuit t'as envie de dormir et t'arrives pas à dormir. Au SVT on a parlé du réchauffement climatique. Ouais ça a touché la biodiversité. Tu penses que la canicule aussi ? Ouais je pense que ça a un peu joué. Est-ce qu'il a fait un impact sur la biodiversité ? Alors oui, la canicule va effectivement avoir un impact sur la biodiversité à l'échelle des individus. Une plante qui est encore jeune et qui a besoin d'eau à une époque printanière va stresser si pendant une semaine ou deux le niveau de la nappe va baisser suite à cette canicule. On peut penser à des amphibiens. Et si on pensait à notre avenir ? On peut observer l'impact de l'océan sur les sécheresses et les vagues de chaleur comme dans notre région. Ah ouais, c'est chaud ! C'est le cas de le dire. Par rapport à nos vions pointuels, comment l'océan atténue les canicules ? Alors l'océan a bien sûr une influence atténuatrice sur la météorologie. C'est-à-dire que plus on est proche du littoral et bien sûr plus l'influence modératrice de l'océan, de la mer, se fait sentir. Ah, alors l'océan c'est notre sauveur ! Eh bien, pas exactement en fait. Comme le dit Christine Coz, une océanographe, l'océan se réchauffe. Il a absorbé 93% de l'excès de chaleur. Les vagues de chaleur océaniques et les événements extrêmes vont avoir des conséquences sur le système marin en impactant leur fonctionnement et en provoquant une diminution de la biodiversité. On s'aperçoit que des poissons habitués des récifs coralliens subtropicaux ont tendance à gagner la Manche, à gagner la mer du Nord. Je pense aux balistes communs, je pense aux rouges et barbés aussi. Aujourd'hui, les chalutiers à Boulogne-sur-Mer débarquent autant de rouges et barbés que de harangs. Le harang qui est un poisson un peu emblème de la région. C'est sûr, c'est que si on ne fait rien, ce record-là deviendra quelque chose d'assez classique dès qu'on ait une période de temps chaud dans 50 ans. Tu vois, ce n'est pas si cool que ça la canicule. Oui, c'est vrai. On peut peut-être faire quelque chose. Je devrais faire du tri chez moi. Et moi, venir au collège à pied. Moi, je devrais arrêter le chauffage quand je vois la fenêtre. Il faut agir pour ralentir. Sous-titrage Société Radio-Canada